Maintenant, nous poursuivons avec M. le député de Saint-Jean. Mme la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger, de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre, qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir les bons souliers pour éviter les problèmes de pied? Gros, gros, gros sujet aujourd'hui, rempli de valeurs. Alors, écoute, si tu prévois aller faire de la longue rando au Québec ou encore Compostelle dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année ou deux, aujourd'hui, tu as vraiment du gros contenu et c'est ce dont on va se parler. Puis, ce n'est même pas un poisson d'avril. C'est vrai pour le vrai. C'est un mélange de tout, aujourd'hui. C'est un mélange de Pâques, poisson d'avril. Il nous manque juste un éclipse aujourd'hui, mais ça va être dans une semaine, l'éclipse. Ça aussi, ça va être bien le fun. Bienvenue, donc, en ce lundi, le 1er avril, midi 15, il fait 9 degrés présentement. On se dirige vers 10. La semaine passée, il faisait 2, puis on se dirigeait vers 6. Degré en Montérégie. On est au Québec. Bienvenue, donc, en cette diffusion. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas. C'est congé pour la moitié du monde. Certains sont en congé, d'autres ne le sont pas. C'était vendredi. Il y en a qui ont les deux, les fonctionnaires. Puis il y en a qui n'en ont pas, les travailleurs autonomes. On a tout, finalement. Alors, bienvenue à cette diffusion à Facebook pour aujourd'hui. Puis, tiens, justement, on va en profiter pour aller voir qui est là. Comme d'habitude, on aime bien ça aller vous saluer, puis me confirmer, finalement, que vous me voyez, que vous m'entendez, que tout est bien. On va jaser de nos sujets qui sont justement ici dans les prochaines minutes. Ensuite, allons faire un tour, voir qui est là. Comme d'habitude, on aime bien que vous dites d'où vous êtes à travers le Québec ou à travers le monde. Votre nom, il est déjà affiché. Faites des pouces en l'air. Faites des j'aime. Faites des cœurs. Partagez sur votre profil à vous. Partagez peut-être avec un A commercial, puis le nom d'ami qui pourrait être intéressé par ce gros sujet aujourd'hui. Partagez sur des groupes, des groupes Facebook auxquels vous participez, où on parle de marche, de randonnée. Donc, plus on partage, plus on fait connaître le chemin du Québec. Puis ça, dans le fond, on est bien content. La rando en général aussi, puis plein de bons trucs, plein de bonnes suggestions aussi. Si c'est la première fois que vous êtes là aujourd'hui, où étiez-vous caché avant? Non, c'est bien correct. On apprend plein d'affaires à chaque jour, on apprend de nouveaux trucs, on apprend de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. D'une nouvelle personne, et c'est ça. Donc, si c'est le cas, marquez un numéro 1 dans la bulle qui défile. Écrivez le numéro 1, comme ça, je sais que vous êtes là pour la première fois. Puis c'est toujours le fun. Puis si jamais vous regardez ceci en rediffusion, ne gênez-vous pas également pour le dire en rediffusion. Marquez de vos commentaires, c'est toujours le fun de vous lire également. Je me sens un petit peu moins seul, et surtout, vous me confirmez que vous voyez, vous m'entendez. Est-ce que c'est le cas? Daniel, qui est là, de Rosemont, Petite Patrie. Merci, Daniel, d'être là. Nathalie, de Drummondville. Qui est-ce qu'on a également? Martin, de Repentigny. On a aussi Manon, de Québec. Une habituée, Manon. Oups, ça va vite, là, tout à coup. Joanne, de Beaulac, Garthby. On a aussi Daniel, qui dit ça la quatrième fois. Bien, je suis content. Finalement, tu as l'air aimé, ce que tu vois. Nathalie, qui dit qu'elle aime marcher les beaux sentiers de Saint-Lazare. Parfait. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de mentionner que vous êtes là. Vous me voyez, vous m'entendez. Ça fait que ça, c'est réglé pour aujourd'hui. Fantastique. Alors, je me présente pour ceux qui seraient là peut-être pour une première fois. Rapidement, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 kilomètres de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. Donc, 1200 kilomètres de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Ça, c'est le chemin du Québec. Et moi, ce que j'aime faire, à part faire des diffusions Facebook comme je fais là, faire des balados des fois, faire des conférences entrevues, aller marcher avec vous, faire des formations, donner des conférences, aller à Compostelle, etc. Tout ça, ça s'englobe dans une simple phrase qui est que j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait avec la rando communautaire. On a eu peut-être une grosse fin de semaine pour vous en fin de semaine, la fin de semaine de Pâques. Donc, pour moi, c'était une fin de semaine plus relax. On s'en vient avec une grosse fin de semaine. Bien, des grosses fin de semaine qui s'en viennent. Entre autres, on va avoir un week-end préparation en douce. J'en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, lundi, même si c'est fait, il y en a plusieurs qui ont commencé leur défi « Ça marche ». Bravo! Je vois de plus en plus de gens qui s'inscrivent. Je vois de plus en plus de beaux commentaires, de gens qui adorent, qui aiment ça. Si tu n'es pas encore là, tu te demandes par où commencer. Bien, c'est une belle manière de commencer doucement. Tu sais, si tu n'es pas prêt encore à faire un week-end préparation en douce ou quoi que ce soit, tu vas voir comment ça marche, tout ça. Le défi « Ça marche », ça t'aide à démarrer du bon pied, finalement, à quitter le sofa pour commencer doucement. Et c'est ça qui est le fun avec le défi « Ça marche ». Donc, bravo aux gens qui en profitent pleinement, qui sont peut-être rendus. J'ai même vu un affichage, je sais plus c'était qui. Tu es rendu à la 21e semaine, puis elle avait réalisé tout le défi « Ça marche » en 21 semaines. Il lui reste quand même cinq semaines pour continuer à cumuler, puis faire son retour, parce que le défi « Ça marche », c'est plein d'affaires. C'est entre autres une carte interactive que tu te vois avancer. C'est des informations qui t'arrivent, c'est des défis à tous les jours. Alors, voilà là-dessus. Avant de rentrer dans notre sujet, parce que c'est un gros sujet aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc on va y aller un petit peu plus rapidement. Je vais juste retourner voir s'il y a des nouvelles personnes à qui je devrais mentionner et tout. Vanmar, qui est là, oui, de Rimouski. Guylaine, allô Guylaine de Woodstock en Ontario. Je me remets sur le projet tranquillement. Oui, il me semblait que tu avais un projet. Ça a comme, tu as pris une petite pause du projet. Ça arrive des fois. Des fois, il faut ré-enligner des choses, puis c'est très, très, très correct. C'est comme quand on est en rando. Tu sais, il y a des journées, surtout quand on part, mettons, sur une longue, longue rando au Québec ou encore Compostelle. Puis là, on part, moi, je vais faire du 25, 30 kilomètres à tous les jours. Puis là, il y a une journée, c'est-tu quoi? Mon corps demande peut-être un 15 aujourd'hui. Puis quand on peut, sur certains chemins ou certaines journées, ce n'est pas possible parce que le village t'attend de kilomètres. Mais quand on peut, c'est ça. On se réadapte, on se réajuste. Puis ça, ça fait partie du succès. Mieux ça que de sauter des étapes. Parce qu'il y en a pour qui, des fois, ils se sentent coupables aussi de sauter des étapes. Moi, je dis bien plus, prenez votre temps, prenez votre temps. Puis ça, c'est un des gros problèmes souvent des gens qui font ce genre d'activité-là. Ils se mettent ça trop serré. Bon, on va rentrer dans notre sujet dans les prochaines secondes. Mais je veux juste mentionner ça. Je vois des gens souvent qui vont aller faire Compostelle. Puis même le chemin du Québec, ils se mettent une date de départ. Puis une date finale trop serrée, donne-toi du lousse. Moi, je te dirais, si tu prévois l'effet Compostelle, puis tu as du temps, parce que c'est important. Si tu n'as pas de temps, vas-y pas. Si tu n'as pas au moins trois semaines, vas-y pas. Mais tu sais, quand tu as le temps, tu calcules ton affaire, puis donne-toi une semaine de plus. Parce qu'elle m'a fait quoi pendant une semaine? Inquiète-toi pas. Tu vas voir que sur place, tu vas l'apprécier ta semaine de plus. Puis même si tu terminais deux, trois jours en avance, bien c'est bien plus le fun de prendre ces deux, trois jours-là pour relaxer à Mouchia, Finistere, à Santiago, que de manquer deux, trois jours. Là, tu arrives, tu avances, puis bien là, il va manquer deux, trois jours pour arriver. Là, il faut que je marche plus, il faut que je marche plus vite. Puis ça, là, pire, pire, pire à faire. Donne-toi du temps. Surtout quand tu penses faire Compostelle, ce n'est pas une course. Compostelle, ce n'est pas, il faut que je fasse ça en trois semaines. Non, je vais le faire dans le temps que j'ai. Mais si j'ai trois semaines, c'est déjà un bon départ. Puis là, tu vas calculer ton affaire trois semaines avant. Donne-toi pas, je ne sais pas moi, donne-toi pas 600 kilomètres à faire en trois semaines. Vas-y intelligemment, donne-toi trois, quatre cents. C'est plein de choses que je vous aide à faire quand on fait des conférences en personne ou encore quand je fais des rencontres privées. Justement, de se lancer sur notre gros sujet d'aujourd'hui, je vais vous mentionner qu'on a un événement qui s'en vient dans quelques semaines. C'est la XM, je ne sais plus quelle version on est rendue, mais c'est la version 2024. C'est le sommet de la radeau communautaire. Donc, un bel événement qui s'en vient, c'est déjà possible de s'inscrire. On va avoir des invités. Comme j'aime avoir d'habitude, on va vous parler de rando communautaire. Puis s'il y en a encore quelques-uns qui sont nouveaux aussi, qui ne savent pas, c'est quoi ce de la rando communautaire? Bien, c'est le même principe qu'un pèlerinage à Compostelle. C'est juste que nous, on utilise un terme un peu plus québécois, un peu plus moderne. On va parler de pèlerinage parce que souvent, pèlerinage, on se voit en train de marcher la marche du pardon au Vendredi Saint. Souvent, c'est ça qu'on se voit faire. Genre, se promener à genoux d'église en église avec une croix sur le dos, mais ce n'est pas ça, un pèlerinage. Pas en 2024, en tout cas, et pas assez tard moderne. Alors, la rando communautaire, on se promène de village en village, oui, mais dans un état d'esprit un petit peu différent. Dernière fois, je vais faire un tour voir les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et après ça, on commence avec notre gros sujet du jour. Christian qui est là. Salutations de la Suisse! Ah oui! Tu n'es pas supposé d'arriver ici bientôt, Christian? Mais c'est pendant l'été, j'imagine. Daniel également qui est là avec nous aujourd'hui. Puis je comprends que ça risque d'être une journée un petit peu diffusion. Quoi que vous êtes nombreux, je vois ça. Ce n'est pas tout le monde qui me salue. Je vois le chiffre à côté, combien on est en ligne. Ce n'est pas tout le monde qui me salue. C'est correct, c'est correct. C'est le fun que vous interagissiez avec moi. Je me sens un petit peu moins seul, mais je vois qu'on est beaucoup. Je pense que vous aimez, c'est important pour vous ce sujet-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la rediffusion de ce que je m'apprête à vous dire parce que c'est vraiment, vraiment un gros sujet important quand on est en rando. Quel est ce sujet? Comment choisir les bons souliers pour éviter les problèmes de pied? Il y a plein de choses que je vais vous mentionner dans cette portion pour m'assurer que vous avez toutes les bonnes informations. C'est du grand et gros contenu. Puis je vais vraiment commencer par la base, de la base, de la base, des choses que vous n'avez même pas pensées ou que vous pensez que c'est acquis, quoi que ce soit. Mais c'est important de savoir ces choses-là. Alors je vous livre vraiment, vraiment tout aujourd'hui. On va prendre le temps de regarder tout ça ensemble. J'ai même une paire de souliers à côté de moi que je vais vous présenter, mais n'essayez pas de deviner c'est quoi la marque, d'où elle vient, tout. Ce n'est pas important. On va s'en jaser également de ça. Première chose que je vais vous mentionner quand il y a le temps de choisir une paire de souliers, c'est des souliers comme des sacs à dos. Et ça, je vais en parler dans une autre vidéo. On n'achète jamais ça en ligne. Tout le reste, c'est parce que c'est de plus en plus populaire aujourd'hui, faire des achats en ligne, puis c'est correct. Si toi tu vas dans un magasin, c'est très très correct également. Mais si tu vas en magasin, choisis un magasin qui a du choix. Les plus petites boutiques, il y a moins de choix, c'est plus cher, etc. Donc dans ton environnement, peu importe où tu es à travers le monde, parce qu'on a des gens d'un peu partout à travers le monde qui nous regardent, choisissez des magasins qui ont quand même du choix là-dessus. Sinon, tout sauf les souliers et les sacs à dos s'achètent en ligne. On a même, nous, créé avec l'aide des marcheurs. C'est donc une plateforme par et pour les marcheurs, les indispensables de la rando. Alors, ça, tu peux trouver ça en ligne et tu vas trouver sur cette plateforme-là uniquement ce qu'on a besoin pour aller faire de la rando. Donc, il n'y a pas de produit inutile qu'il y a là. Ce qu'il y a là devrait être dans ton sac à dos avec toi. Sinon, il manque quelque chose et rien de plus. Bon, mais là, on ne parle pas des indispensables de la rando présentement parce que je te dis, justement, comme le sac à dos, les souliers, on n'achète jamais ça en ligne. Et encore moins sur eBay ou sur Kijiji, des trucs qui sont usagés. Tes souliers, c'est un peu comme tes bobettes. C'est un peu comme tes sous-vêtements. Ça doit être unique à toi. S'assurer que ça se... que ça fait un bon... que tu formes un, finalement, avec tes souliers. C'est important. C'est la base de ton aventure. Peu importe que ton aventure soit trois semaines, 30 jours, trois mois ou plus, c'est quand même tes pieds qui vont te transporter. Alors, c'est important de les écouter. Tes pieds, c'est eux qui mènent. En tout cas de le dire, c'est eux qui mènent. Et de bien les chausser, de bien en prendre soin. Maintenant, autre élément important, avant de rentrer dans les détails, les souliers, c'est que les problèmes de pieds, ça ne va pas se régler juste à cause des souliers. C'est ça, c'est un des éléments. OK? Il y a plein d'autres éléments qu'il faut voir aussi, qu'on va voir au fur et à mesure, à travers d'autres vidéos. Donc, ce n'est pas juste une question de chaussures. C'est une question également de bas, des chaussettes. Tu sais, quand tu vas magasiner tes chaussures, tes souliers, tu vas magasiner avec quoi? Est-ce que tu y vas du pied? On a un problème. Est-ce que tu prends des petits bas de coton, des petits bas de nylon? Non, il faut avoir les bons bas. Ça aussi, on en parlera dans une autre vidéo. Également, ne pas avoir de problème de pieds, souvent, c'est aussi avoir des bâtons. Des bâtons de marche, là, c'est essentiel pour la rando. Et pas des bâtons de marche qui restent accrochés après ton sac à dos 90 % du temps. Ben non! Le seul temps que tes bâtons devraient être accrochés, là, c'est quand tu es en voyagement pour te rendre, soit en train, en autobus, etc. Tes bâtons devraient être 90 % du temps dans tes mains. Mais ça aussi, je l'expliquerai dans une autre vidéo encore davantage pourquoi les bâtons sont si importants. Déjà, au départ, il y a un transfert de poids qui se fait sur tes bâtons. Donc, si tu as un transfert de poids, ben, ça allège un peu ton corps. Bon! Autre élément, le bon sac à dos. Moi, je vois des gens partir avec des monstres puis ils n'ont jamais fait de rando, très peu, ou ils ont fait de la rando en montagne puis là, ils veulent faire, donc, la rando autonomie, plus souvent, là. Puis là, ils veulent faire de la rando communautaire. La rando en montagne, souvent, on fait ça sur 2-3 jours. Puis c'est fini. Des fois, c'est juste une journée, puis c'est fini. Mais là, c'est jour après jour après jour. Donc, tu demandes autre chose à ton corps. Donc, il ne faut pas que tu aies un monstre. Ça aussi, on va en parler dans une autre vidéo. Le bon sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur. Je te donne toutes ces informations-là. Après ça, c'est entre tes deux oreilles que ça se décide, hein? Puis si je te donne ces informations-là, c'est parce que je sais que ça fonctionne. Mais toujours des gens qui veulent faire le contraire. Puis 2-3 semaines plus tard, 2-3 semaines plus tard, Pascal, tu avais raison. Aussi, n'oublie pas, c'est le cas de le dire, n'oublie pas tes anciennes blessures. Tu ne t'en rappelles peut-être plus, mais tu t'es peut-être déjà foulé une cheville. Tu as peut-être déjà cassé une cheville. C'est mon cas, je me suis déjà cassé une cheville. Donc, rappelle-toi de ça, parce que ça peut se réveiller également. Et ça aussi, ça peut te donner des situations avec tes pieds. OK? Donc, essaie de prévoir ça, quitte à aller voir ton médecin, physiothérapeute, un stéopathe, peu importe, quelqu'un qui peut t'aider à tout mettre le système. Tu sais, c'est exactement le même principe quand on part en vacances en voiture. Généralement, les gens futés, on va faire vérifier notre voiture pour être certain que tout est correct avant de partir. Le minimum, là, tu sais, le minimum. Tu vois, on n'a même pas encore commencé à parler de chaussures. Il faut penser à ces choses-là aussi. Parce que, je veux dire, une chaussure, ça va être une chaussure, mais ce n'est pas un produit miracle. C'est quand tu as pensé à tout ça que là, tu peux agrémenter puis avoir la bonne paire de chaussures. J'ai bien dit la bonne paire de chaussures. Ça m'est arrivé à quelques occasions. Je rigole, mais je rigole avec vous autres. Ça m'est arrivé à quelques occasions. Des gens me disent, « Bien, Pascal, combien de paire de chaussures je dois porter? Deux ou trois? » Trois. Tu vas mettre ça où? Ah, dans le monstre de sac à dos. Oui, c'est vrai, peut-être. Hé, mais c'est du poids, là. Mais non. Bien oui, mais Pascal, c'est sûr, j'apporte deux, trois paires de... Tu sais, des fois, je vais être sur le plat. Des fois, je vais être sur le démonter. Des fois, je vais passer à la montagne. Mais non. Il y a des chaussures hybrides pour ça. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Mais c'est comme, « Bien voyons, on n'apporte pas de... » Oui, ça m'arrive des fois qu'on me pose cette question-là. OK? Ça fait qu'on n'apporte pas deux, trois paires. On n'apporte une paire qui, on sait, qui va faire le tracé. Tu sais, si tu pars marcher 200-300 kilomètres puis tu as une paire de chaussures qui est rendue à mi-chemin dans sa vie, prends ta paire de chaussures, elle te fait probablement comme des pantoufles. C'est fantastique. Mais si tu t'en vas faire un tracé, t'es peut-être de 2000 kilomètres, paire de chaussures, ça va faire à peu près ça, 2000 kilomètres. Bien, t'es mieux d'en avoir une nouvelle paire, d'y casser avant, puis là, de marcher avec ça sur ton chemin. Fait qu'adapte-toi, tout dépendant de ce que tu vas faire. Tu ne veux pas avoir à changer de chaussures pendant que tu es là-bas. C'est sûr que si tu es parti pendant 3 ans, 10 ans, 11 ans, bien là, peut-être, on va faire de change une fois de temps en temps, mais tu comprends qu'une paire de chaussures à environ 2000 kilomètres, ça, c'est à peu près 3-4 mois d'usure que tu vas avoir là-dessus. Donc, une seule paire de chaussures. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir des souliers, bien, des sandales pour relaxer en fin de journée, prendre de douche. Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo. Fait que, tu sais, il y a deux, il y en a deux, si tu veux, tu sais, tes souliers de marche plus genre de sandales, mais ça, on en reparlera, mais ce n'est pas deux souliers de rando, OK? Parce que c'est quand même, bien, ce n'est pas extrêmement pesant, mais il y a quand même du poids là-dessus. Ensuite, avant même de rentrer, je sais, je sais, je sais, t'as hâte que je te parle de souliers, mais c'est important que je te donne toutes ces informations-là avant. Toute cette aventure-là, le plaisir de cette aventure-là, débute le jour où tu te décides. Et toute la recherche, la préparation, la formation, regarder ce qu'il y a en ligne pour acheter le matériel et tout, aller acheter, magasiner en magasin, ça fait partie de ton plaisir, de ton aventure. Apprends à avoir du plaisir quand tu vas faire tes recherches en ligne ou en magasin. Il ne faut pas que ce soit un fardeau, OK? Par exemple, et c'est pour ça que j'aime utiliser ce vocabulaire qui est super important, quand tu vas te trouver des chaussures, tu vas magasiner des chaussures et non pas tu vas acheter des chaussures. C'est vraiment important dans le vocabulaire parce que ça change la dynamique. Si tu pars avec la philosophie que je m'en vais acheter des chaussures, c'est parce que comme tu es déterminé cette journée-là, tu as débarrassé de ça. Et des chaussures, on ne veut pas se débarrasser de ça. On veut prendre le temps de les essayer, de découvrir et trouver celle qui nous fait comme des pantoufles. Et ça, ça peut prendre une semaine, un jour, une semaine, un mois parce qu'on est patient. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à se préparer juste avant de partir. Tu sais, il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Donc, on va magasiner des chaussures et non pas on va acheter des chaussures. Et donc, on se donne du temps. Du temps en magasin, on est patient. Si on est en train de... Tu sais, si on essaie de magasiner ça pendant qu'on a 15 000 autres courses à faire, ça ne vaut pas la peine. Ça fait partie du plaisir. Tandis, quand tu vas essayer magasiner, tu es soudier, tu es en train de te préparer pour vivre la plus grande aventure de ta vie. Puis, rentre-toi ça dans la tête. C'est la plus grande aventure de ta vie. Puis, si tu réalises ça, tu vas vouloir faire bien des choses pour cette aventure-là. quand tu vas enfin aller dans un magasin pour magasiner, c'est inutile de t'installer devant le mur de souliers. Non, non, mais il y en a-tu, hein? Inutile, ne perds pas ton temps. C'est même un peu dangereux. Non, tu es sérieux, là? Qu'est-ce qu'il y a... Tu ne connais rien là-dedans, dans les souliers. C'est sérieux, là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Souvent, on est influencé par des styles, des modèles, des couleurs. Oh, ça a l'air beau, ça. On va prendre ça. Ça, c'est une des pires erreurs à faire. Et même, on est influencé par des marques. Ben oui. Tu sais qu'on est bombardé entre 4000 et 10 000 marques par jour dans notre quotidien. Tu sais, alors que je te parle de présentement, là, je dois en avoir une centaine alentour, les ordinateurs, les caviers, tout ce qu'il y a alentour. Puis, c'est écrit des marques partout. Partout, partout, partout. On est bombardé. Et ça, ben, si tu es devant un mur de souliers, tu es attiré, on peut tous les nommer, on les connaît, les grandes marques de souliers, là. Les marques, ben, les marques qu'on connaît. Pourquoi on les connaît? Parce qu'ils ont un bon département de marketing, parce qu'ils font de la publicité un peu partout. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne marque pour toi. Ça aussi, souvent, les gens m'approchent puis ils me disent, « Hé, Pascal, c'est quoi une bonne marque de souliers? C'est quoi la meilleure marque de souliers? » Etc. Ce n'est pas parce que ton beau-frère, ta belle-sœur, ton frère, ta mère, le voisin, porte-t-elle marque puis dit, « Hé, moi, je suis ben là-dedans que ça va être la marque pour toi. Toi, ça va être celle qui te fait comme des pantoufles. » Ça fait que cesse de te fier sur les marques. La plupart du temps, moi, j'ai eu des vêtements ou des souliers puis c'était pas une marque connue puis c'était parfait. Ça, ça dépend. Donc, une paire de souliers, ça va te coûter entre 100 et 300 $. OK? Donc, quand t'es dans le magasin puis que t'évites de regarder le mur inutilement, même, viens-toi de bord, regarde de côté, regarde de côté. Là, le commis vient te voir et tu vas lui expliquer tout ce que je m'apprête à te dire. Que tu t'en vas marcher au Québec ou encore Compostelle, que tu vas marcher sur du terrain plat, du terrain avec des montées, de l'asphalte, du ciment, poussière de roche, du gravier, des fois plus robuste, plus... Tu sais, quand tu vas passer peut-être des fois à travers les montagnes, etc. Plus accidenté. Voilà le terme que je cherchais. Donc, ça te prend un soulier qui est hybride. Donc, première chose, avec ton commis, assure-toi qu'il comprend ce que tu as besoin puis qu'il essaie pas de te changer d'idée. J'ai souvent eu des gens qui me contactaient, qui étaient là en magasin, « Mais tu sais, le vendeur, il voudrait que je prenne ça à la place. » Non. Il sait pas ce que tu fais. La plupart du temps, les commis en magasin, dans ce département-là, on entre 20-25 ans. Ils ont jamais fait ça, Compostelle. Au marché, ce genre de marche-là. Ils vont aller marcher en forêt une journée, une montagne. Ils ont jamais fait ça. Ils connaissent très bien leurs produits, par exemple. Ils connaissent bien leurs souliers. Ça, j'en doute pas du tout. Ils ont des formations pour ça et tout. Mais ils connaissent pas l'activité qu'on fait. C'est important pour toi de prendre ce que je te donne aujourd'hui comme information et quand toi, tu vas les rencontrer, de les former finalement. Ça, c'est important. OK? C'est important également d'être s'assuré de quelqu'un de compétent devant toi. Si c'est quelqu'un qui comprend pas ce que t'as besoin ou qui est nouveau, on commence tous à quelque part puis c'est correct, mais gêne-toi pas pour demander à quelqu'un qui est plus expérimenté ou de changer de magasin. Reste pas là juste parce que ah ben, tu sais, il commence, je vais l'aider. C'est pas ça. C'est tes pieds. Je te ramène à une des premières choses que j'ai dit. On parle de tes pieds, là. Quand tu vas être rendu sur le chemin, là, puis tu vas faire ton 5, 10, 15, 20, 25 kilomètres, là, puis tu as mal aux pieds, là, là, tu vas dire ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre un commis qui m'écoutait un peu plus au lieu de m'offrir des souliers qui me conviennent pas. C'est plus le temps, là. Ce sera pas le fun, là, ce chemin, là. Alors, c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu veux puis qui écoute tes besoins. Sinon, change de commis. Faut que ça clique. OK? Là, on va commencer à tromper un petit peu dans les technicalités. Ton soulier, ton magasinage pour 90% de la population qui travaille de jour, OK? Tu vas aller le magasiner après 15 heures. Un, tu travailles de jour. Après 15 heures, parce que pour laisser au moins ton pied pendant la journée le temps de grossir, renfler, prendre l'expansion puis si peu soit-il, parce que, tu sais, si tu travailles beaucoup au bureau, t'as pas beaucoup bougé. Par contre, si t'es facteur, livreur, t'as peut-être bougé un peu plus. Donc, on va aller magasiner en fin de journée après 15 heures pour que notre pied ait un peu d'expérience de la journée. Tu comprends que si tu travailles de nuit, tu peux inverser ça. Tu peux aller magasiner à 9 heures du matin. C'est bien carré. Mais pour la majorité du temps, donc, on va magasiner après 15 heures en fin de journée. On va beaucoup, beaucoup essayer et quand on est avec notre commis, qu'on va expliquer tout ce que je viens de dire, tu vas lui demander d'avoir au moins trois paires de souliers. Des entrées de gamme, des moyens de gamme puis des hauts de gamme. On se comprend, c'est des souliers moins chers, chers moyens puis plus chers. Puis ça, tu veux pas savoir lequel est lequel parce que là, ton cerveau va te jouer un tour. Il va te dire, tu sais, si tu sais que ça, c'est les hauts de gamme, non, ça, ça coûte cher, c'est mieux de pas choisir ça. Non, non, non. Rendu là, c'est pas ton cerveau qui décide, c'est pas ton portefeuille qui décide, c'est tes pieds. Puis si toi, c'est la paire à 100 $, 100 €, c'est la paire à 300, c'est celle-là. Tu négocies pas avec tes pieds. Tu négocies pas avec tes pieds. Puis si t'as pas les moyens de payer les souliers à 100 $, à 300 $, 300 €, ben attends. Encore une fois, tu vas le regretter rendu sur ton chemin puis avoir acheté une paire de souliers qui te convient pas, dis, ouais, finalement, j'aurais dû investir plus puis avoir plein d'ampoules, plein de problèmes puis abandonner à la limite. Ça, c'est dur pour l'ego. Puis la marche est censée être bonne pour l'ego, pour notre confiance également. Fait que tu veux éviter ça aussi. OK? Alors ça, c'est super important. Puis as-tu remarqué depuis tantôt que je te parle de souliers de rando et non pas de bottines? Là, je te montre ça, mais ça peut être n'importe quoi pour toi. Tu sais, je veux dire, la marque n'est pas importante. Mais un soulier de rando et non pas une bottine. Les bottines, c'est pour plus quand on fait du terrain accidenté, de la montagne. OK? C'est plus chaud, c'est plus lourd. OK? Donc, c'est moins de mise pour le genre d'activité que nous, on fait. Nous, on va avoir un soulier de rando qui est léger, respirant, avec un cramponnage moyen, hybride. Est-ce que tu vois un peu? Ça ressemble à ça. Ça, c'est mes souliers qui sont presque neufs, que je viens de commencer à utiliser il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. Mais pour toi, ça ne sera peut-être pas celle-là. Est-ce que tu vois un peu l'épaisseur du cramponnage? Des souliers, en général, quand c'est plat, qu'il n'y a presque pas de cramponnage, c'est surtout pour quand on veut faire des activités sur de l'asphalte, sur du bitume, sur du ciment, etc. Et quand il y a plus de cramponnage, c'est quand on a le même principe que les pneus, comme les pneus d'hiver en Amérique du Nord. C'est parce que on ne va pas juste marcher, c'est pas une question de neige, mais on va marcher sur du terrain accidenté. Donc, toi, tu veux que ça soit moyen. OK? Alors, pas besoin de bottines, de rando, et même, je le suggère, fortement pas. Tu vas trouver ça lourd, tu vas trouver ça chaud. Je le sais, tu peux me dire, « Ouais, mais Pascal, moi, je prends ça quand je fais de la montagne. » On ne fait pas de la montagne, là. Quand tu fais du vélo de montagne, puis après ça, tu fais du vélo de route, tu prends-tu le même vélo? Ben non. Quand tu fais du vélo de montagne, tu prends un vélo de montagne, puis quand tu fais du vélo de route, c'est la même chose pour l'équipement. Oui, c'est dans la même catégorie, c'est dans la même famille. Un vélo, c'est un vélo. Mais, même chose pour la marche. On ne prend pas le même équipement, le même sac à dos, les mêmes souliers, qu'il y a des choses qui peuvent se chevaucher, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes, puis je ne suis pas là pour te faire dépenser de l'argent. Je ne suis pas une boutique. Je ne suis pas une boutique. Je te donne ces informations pour que tu aies les bons outils pour réussir. Ça revient à tu ne rentres pas un clou avec un tournevis. Ça te prend un marteau. Bon. Ça te prend le bon équipement. Soulier, comme je disais, de rando. Un bon soulier de rando. Donc, un soulier de rando, les deux ensemble, ça revient en deux, ces affaires-là. va peser grosso modo un kilo. Plus que ça, c'est un peu trop pesant. Donc, comme des bottines. Moins que ça, tant mieux. OK. Alors, voilà pour le poids d'un soulier de rando. Ce qui est important aussi à ne pas oublier quand tu vas aller magasiner, j'en ai glissé un mot tantôt, c'est d'avoir les bons bas. Ça, on va en parler dans une autre vidéo. OK. ton soulier de rando, il y en a de toutes les sortes. Moi, j'ai un lacet traditionnel. Il y en a des fois que c'est des lacets parachute. J'ai déjà eu ça. J'ai beaucoup aimé ça. Tu n'as pas besoin d'attacher, tu as juste besoin de serrer. Beaucoup aimé ça. Je t'ai parlé du cramponnage. Des souliers de rando, tu peux en avoir également qu'on appelle imperméabilisés. Tu sais, style dry fit, Gore-Tex, lui, il s'appelle comment? Waterproof. C'est un terme anglophone. C'est une marque française. Ça, ça dépend de toi. parce que quand c'est imperméabilisé, c'est plus chaud. Donc, si tu es du genre à transpirer des pieds, ça aussi, je vais donner des trucs parce que ça, ça fait partie des problèmes de pieds. Des fois, on transpire trop. Si tu es du genre à transpirer beaucoup, peut-être que tu ne veux pas avoir imperméabilisé pour t'aider à rafraîchir tes pieds plus. Mais j'aurais des trucs pour ça. Personnellement, j'aime bien avoir des souliers imperméabilisés et moi, après chaque fois que je fais une longue rando, je ré-imperméabilise, pas facile à dire ça, mon soulier. OK? Juste pour lui donner une meilleure protection pour chaque fois. Mais ce n'est pas grave. C'est sûr que si ton soulier n'est pas imperméabilisé, la pluie, l'eau va probablement arriver plus rapidement à ton soulier. Mais j'aurais d'autres trucs là-dessus pour te montrer comment garder les pieds au sec. C'est super important. Et n'oublie pas également que quand tu es dans un albergé, un hébergement au Québec, Compostelle ou ailleurs, on en a de moins en moins, mais on peut remplir notre soulier de papier journal s'il est détrempé. OK? On va l'accoter sur un mur comme ça ici. OK? Tu comprends? S'il y a un calorifère, tant mieux. Mais le soulier dans les airs pour libérer l'eau qui est en haut que ça va descendre. Donc, on bourre comme il faut. Et ça, on fait ça dès notre entrée dans l'albergé. Ensuite, quand on va se coucher quelques heures plus tard, on va enlever le papier qui est à l'intérieur qui est rempli d'eau. Donc, on ne laisse pas ça pendant la nuit. Je vois ça souvent des gens qui laissent des papiers journal pendant la nuit. Ça n'a absolument rien donné. Finalement, tu as laissé de l'eau dans ton soulier. On l'enlève avant de se coucher. OK? Et puis, on le laisse sécher pendant la nuit. Autre élément super important que je n'ai pas mentionné, tes souliers de rando. Je parlais tantôt que ton pied, qui doit avoir un peu de l'expérience de la journée, enfler un peu, une enfleur normale de souliers. Mais là, tu vas aller marcher pendant trois semaines, trente jours, trois mois, jour après jour. Donc, tu dois prendre un soulier plus grand qu'à l'habitude. Minimum un demi-point. Minimum. Moi, c'est facilement un à un et demi de plus. Tu dois avoir de l'espace. Non, non, ça ne va pas flotter. Ne t'inquiète pas. Inquiète-toi pas. Surtout que tu vas avoir les bons bas. OK? Puis, il faut que tu vas juste les serrer un petit peu plus quand tu commences ta journée. Pendant la journée, tu pourras les mettre un petit peu plus à l'aise. Mais c'est minimum un demi-point. Facilement un point à 1,5. Peut-être des fois même deux. Tout dépendant. C'est du genre à ton pied qui prennent de l'expansion. Ça là, garanti. La plupart, 90% des gens qui se retrouvent avec des ampoules, c'est des souliers trop serrés. Et pour certaines personnes, sachez qu'il y a des souliers également qui se font aussi sur la largeur. Ce n'est pas tout le monde. Il y a besoin de ça. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais il y en a pour qui ça peut être pratique également. Donc ça, parce que tu vas avoir des ampoules pour deux raisons. Frottement, ça veut dire un soulier trop serré, trop petit. Ou encore, transpiration. Donc ça, encore une fois, je te dis, dans d'autres vidéos, je vais t'expliquer comment on peut éviter davantage la transpiration. Surtout si c'est quelqu'un qui transpire beaucoup. Je vais t'expliquer tout ça également. Avant de partir, belle paire de souliers, c'est beau, c'est nœud, ça sent bon, c'est le fun, mais on ne met pas ça le premier jour pour aller marcher. On va casser nos souliers avant de partir. Au moins, un mois d'avance. Pourquoi un mois d'avance? Parce qu'un soulier, habituellement, tu peux t'informer c'est quoi les politiques du magasin. Mais habituellement, tu as 15 à 30 jours pour le retourner, au moins l'échanger. Souvent, à l'intérieur du premier 15 jours, tu peux retourner et te faire rembourser. OK? Et après, entre 15 et 30, échanger de souliers. Ça, ça veut dire que quand tu es au magasin et que tu essaies un soulier, ça dure combien de temps dans nos pieds, un soulier, quand on l'essayait? 3, 4, 5 minutes? Ce n'est pas long, hein? Là, on en descend. Puis là, on en est, oups, coup de foudre. Tu penses que tu as trouvé l'élu de ton cœur pour la vie et c'est cette paire-là que tu vas avoir. Alors, quand tu l'amènes à la maison, tu portes tes souliers le plus souvent possible à l'intérieur, idéalement, parce que tu vas pouvoir les retourner, les rembourser s'ils ne sont pas usés puis s'ils sont propres. Évidemment, toi, tu ne voudrais pas acheter des souliers sales ou usagés que quelqu'un d'autre a essayé avant toi. Ça fait que, c'est un bel échange qu'on fait. Donc, tu vas porter tes souliers le plus souvent possible à la maison quand tu arrives du travail ou encore peut-être au travail, dépendant où tu travailles, tu peux peut-être les porter à l'intérieur pour les garder propres. Et là, tu vas voir si tu es bien. J'ai régulièrement vu ça des gens qui essayaient ça puis après quelques jours, non, non, ça ne me conviait pas que tu les ramènes. Ça m'est même déjà arrivé. J'ai essayé une paire de souliers, ça ne me convenait pas, je les ai rapportés, je me suis fait rembourser parce que ça ne fonctionnait vraiment pas. Donc, 15, 30 jours environ pour rembourser et retourner des souliers si possible. Ça fait pas mal le tour de tout ce que je voulais te mentionner concernant les souliers. C'est pas compliqué, mais en même temps, il faut savoir ces choses-là pour s'assurer qu'on est confortable quand on part. Alors, voilà tous les trucs à savoir pour éviter des problèmes quand on fait l'achat de bons souliers. Là-dessus, j'en profite pour aller voir tes questions, tes commentaires, etc. On va reculer un peu. Je sens qu'il y a peut-être eu beaucoup d'échanges là-dessus. OK, je suis ici. Bon, il y a des gens qui se saluent. Christian qui dit mi-juin. Je ne sais pas c'est quoi il se passe à mi-juin. Peut-être que tu viens faire un hors-deux-séjour avec moi. Bonjour à vous tous. Michel de Québec. Salut, Michel. Josée de Québec, première fois. Hé, bien, content. T'es vraiment bien tombé aujourd'hui. J'ai donné du gros contenu. Très, très, très important. On vous a mis là le lien pour des indispensables pour les autres achats. Bonjour à tous de Trois-Rivières. Merci, Pascal, pour ce live. Parfait. Anne qui est là. Allô, Anne. T'es pas en train de te préparer pour partir à quelque part à Compostelle, toi? Anne qui a quelques Compostelles en arrière de la cravate, en arrière du soulier, on va dire. Chantal qui est là. Merci, Anne, qui dit, oui, oui, magasiner. C'est ça. On va pas acheter un magasiné. Chantal qui dit, oui, exactement, il faut magasiner. Il ne faut pas magasiner trop vite, oui. Essayez. Merci. Répétez ce que je dis, c'est fantastique. Francienne, effectivement, les bonnes chaussures, c'est très important. Audrey, ah oui, un soulier, même si on a des chevilles fragiles, belle question. Je vais juste rajouter que souvent, on fait cette erreur-là et moi-même, je l'ai appris en magasin avec un comique qui savait de quoi il parlait. La cheville, elle va juste être enveloppée ici en haut puis ça va juste éviter d'avoir des roches. La, 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 voyons, la stabilisation de la cheville, ça se passe dans le talon du soulier. Ça n'a aucun rapport avec le fait que ta cheville est enveloppée ici. OK? C'est dans le talon que ça se passe. Alors ça, si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu peux en parler davantage avec un comique qui aura des souliers de rando peut-être plus adapté pour toi. Je le sais, je le sais, je le sais. Il y en a peut-être qui est courant à quoi? Je sais que ça peut avoir l'air totalement à l'opposé de ce qu'on vous a déjà dit. Mais qui vous a déjà dit ça? Le beau frère, la belle soeur, le voisin? Non, non. La cheville, ça ne se passe pas dans la bottine, ça se passe dans le talon. Merci de ton excellente question. Ça, ça va ici. Oups, un petit peu. J'ai sauté peut-être un peu là. Je vais essayer de... Je vais remanquer. Oui, un soulier. Ça, j'en ai fait. J'ai des bottines. Je porte toujours ça pour marcher de longue distance. Pour... Donc, pour la montagne. C'est ça, effectivement. Les bottines, plus pour la montagne. Daniel qui dit, on voit que tu connais ton affaire. Merci. Je prends note de tout ça. Merci, mon job. C'est un plaisir, Daniel. Vraiment plaisir. Martin, merci pour l'information. Lorraine. C'est qui, Lorraine? Merci. Oh, psa! Merci pour les informations. Moi, je regarde pour faire Victoriaville-Saint-Ferdinand. OK. Ça marche dans ce coin-là, sur le chemin du Québec. Génial. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ça va vite, là. Ça va vite. T'as eu... Ça va vite. T'as eu un petit peu. Oui, OK. Je l'ai. Ah, OK. Merci. Je ne savais pas. Merci de l'info. Première fois de l'Outaouais. Merci pour la super info. Bonjour de Saint-Colombin. Suillier, si on le dit, là. Toujours des informations pertinentes pour bien se préparer. Bien, merci, Manon, là-dessus. Fait que... Vous avez d'autres questions? Allez-y. Je vais juste continuer en même temps sur mes différents sujets pour clore le tout aujourd'hui. On n'aura pas de problème aujourd'hui. Vous n'êtes pas... Vous êtes en congé. En tout cas, il y en a qui sont en congé. Je continue en vous mentionnant que si vous êtes sérieux dans votre démarche... J'aime de plus en plus dire ça. C'est une marche, mais c'est une démarche vivre cette aventure-là. Et que vous voulez avoir un coup de main là-dedans, bien, moi, je vous offre l'Appel de la liberté. C'est un appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Ça dure une trentaine de minutes environ. Et puis, on prend le temps de vous écouter, de voir c'est quoi vos aspirations, vos projets, etc. Et on vous donne plein d'informations, de trucs, surtout sur les... On vous parle des trois piliers de la rando communautaire. C'est-à-dire être bien informé, être bien inspiré, être bien entouré, et puis être bien préparé. Aujourd'hui, ça tombe dans la préparation. Donc, on vous parle de tout ça. On vous montre des diapos. Prenez des photos, des sauve-écrans, si vous voulez, puis vous partez avec tout ça, puis vous vous préparez par vous-même. Sinon, ça vous tente. On vous dit comment, nous, on peut vous aider avec les différentes façons. Donc, l'Appel de la liberté, c'est quebeccompenselle.com barre oblique appel avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Vous allez diriger vers un questionnaire pour s'assurer que vous êtes à la bonne place, que je peux vraiment vous aider. Votre temps est précieux. Je ne vais pas faire perdre votre temps. Puis, on fait tout ça ensemble. Et après ça, vous êtes dirigé vers l'horaire, les disponibilités. Chaque lundi, d'ailleurs, comme aujourd'hui, il y a des places qui sont libérées. Donc, là, il y a des places demain, mercredi et jeudi. Il y a quand même pas mal de prix aujourd'hui, cette semaine. Mais il reste quelques places. On a des places qui sont autant dans le jour que pendant le soir, si c'est mieux pour vous. Alors, allez faire un tour. Pour ça, ça vous tente à participer à l'appel de la liberté. On va regarder ça, ça, ça. Ça, c'était offert ça à peu près. On va regarder un petit peu notre calendrier. Je vais vous partager mon écran. Vous allez voir c'est où ça, ce calendrier-là. C'est ici. On va faire un tour sur québeccompostelle.com. On clique sur Autre et puis le calendrier est ici. Voici donc tout ce qui se passe dans une année avec Québec Compostelle. Comme tu peux voir, il y a des affaires à tous les jours. Alors, vous allez se retrouver en tout cela. Entre autres, un petit clin d'œil à ma gang d'Inbirno. La gang, on est à peu près à grosso modo 40 jours de notre départ. Il reste une place. OK? s'il y a quelqu'un qui a de l'expérience, qui est déjà prêt et qui aimerait ça partir avec nous, il reste une place pour venir avec nous pour le Camino Inbirno. C'est du 12 mai au 4 juin. Un des chemins fantastiques vers Compostelle parce que c'est les chemins de Compostelle pas juste un chemin. Donc, il reste une place pour ça. Toujours sur le calendrier que je vous montrais ici. Défi, ça marche qui a commencé aujourd'hui. Bravo. Le prochain coaching pour les gens qui sont dans les programmes, entre autres, dans le programme passionné, c'est le 17 avril. Ça, c'est pendant que je suis en rando à 19 heures. Prochaine conférence. Ah, ça, je vous présente ça à l'instant. Notre prochaine conférence, c'est avec celle avec qui j'ai marché il y a deux semaines, Dominique Le Maître qui est présentement sur le chemin du Québec. Dominique, c'est cette personne qui vient de la Nouvelle-Calédonie et qui a décidé de venir, de voyager pendant une journée complète, prendre même quatre heures de vol et venir marcher sur le chemin du Québec. Elle souhaite se rendre jusqu'au bout du monde et là, à l'heure où on se parle aujourd'hui en direct de même, elle est dans le coin du Mont-Chocolat. Ça, c'est dans le coin du Massif du Sud. Oui, il y a vraiment une montagne qui s'appelle le Mont-Chocolat, le coin de Saint-Philémon sur le chemin du Québec. On te salue si tu nous regardes, Dominique. Et voici un extrait de cette conférence entrevue que je vous présente ce vendredi à compter 19 heures. C'est totalement gratuit. Moi, je fais une thérapie parce que c'est une façon de voir d'autres gens faire comment ils font dans leur vie. Puis si tu veux, tu ressens le pays quand tu marches. Que si je passe en voiture, là, oui, j'ai vu, j'ai vu la maison. Mais là, le fil de marché, c'est un pas lent. Et en plus, tu ressens tout. Tu peux parler au monsieur qui est dans son jardin. Tu as du direct. Et puis, je peux dire que tu as vraiment voyagé ce qui a voyagé. De toute façon, je ne vois pas ce que je veux dire. que si tu fais un voyage touristique, tu vas aller voir à Tour Eiffel ou tu vas aller voir Montréal, les places connues. Mais ça n'a rien à voir avec le pays, là, en plus. Je vais passer dans le pays. Tu vois, et ce pays-là, je peux dire que je l'aurais traversé. Comme quand tu vas en Espagne et que tu commences à tout traverser, tu as un petit peu la température du pays que sinon, tu ne vas pas. J'aimerais que ce chemin soit plus connu. Moi, j'aimerais bien parce que plus vous aurez de monde ici, plus il y aura une variété, vous aurez des rencontres aussi différentes et des gens différents qui vont venir et surtout le faire connaître parce que, voilà, moi, moi, j'en parlerai. C'est sûr, j'en parlerai parce que je connais plein de gens qui sont allés à Compostelle d'Europe et ils me demanderont, tu vois. Et c'est pour ça que tant mieux si je peux éclairer un peu là-dessus. Dominique, avec qui on a marché pendant une semaine dans notre rando-séjour du mois de mars et puis par la suite, elle a Manon qui a fait un bout de chemin avec elle. Après ça, elle était toute seule pendant quelques jours. En fin de semaine, il y a la présidente du Chemin du Québec qui a marché quelques jours avec elle, Lynn Surcotte. Là, elle se retrouve tout seule, je pense, pour une couple de jours et là, il y a une participante, Monique, qui avait marché avec nous au mois de mars, mais une journée. Dominique, est venue marcher juste la dernière journée avec nous. Elle a décidé de marcher avec Dominique pendant une semaine. Dominique, elle a une fois de temps en temps, elle a de la visite puis d'autres fois, elle est tout seule puis ça, elle apprécie évidemment être tout seule. Alors, cette conférence d'entrevue que je viens de vous présenter là qui est fantastique, j'ai tellement de plaisir à faire ça, surtout quand on est sur le chemin. Je vous présente ça ce vendredi à compter de 19 heures, c'est totalement gratuit. Parmi les autres éléments sur la... dans la... dans la... voyons, l'agenda, le calendrier, il y a le week-end préparation rando, il y en a un qui s'en vient cette fin de semaine-ci, mais c'est complet, c'est complet depuis presque un mois. Alors, le week-end préparation rando de cette fin de semaine-ci est complet. Il reste quelques places pour celui du mois de mai. Il est ici, là, mois de mai, mois de mai, ça c'est dessus ici, défi, mois de mai, c'est ici, là. 4 et 5 mai, il reste quelques places pour le mois de mai. Alors, si vraiment ça vous chicote, attendez pas parce que ça va se remplir assez vite. Le prochain rando cadeau, lui, rando cadeau, c'est les gens qui ont déjà fait un week-end préparation rando qui veulent venir marcher avec les nouveaux. Votre rendez-vous, c'est dimanche qui vient, c'est notre rando cadeau. Et puis, ça vous tente de venir marcher pendant une semaine avec nous. Notre prochain rando séjour d'une semaine, c'est à partir du... C'est le 12? C'est le 13. Du 13 au 21 avril. On marche... C'est la rando qu'on appelle la rando printemps. On part de Danville et on se rend jusqu'à Vallée-Jonction. Donc, un bel environnement dans ce coin-là pour marcher. Comme je disais, il reste quelques places s'attendre de t'inscrire et revenir avec nous. On va fermer les inscriptions dans quelques jours et également là-dessus s'attendre de te joindre à nous. Je termine, ou presque, en mentionnant qu'il n'y a pas qu'il y a des indispensables de la rando. Je l'ai mentionné un petit clin d'œil tantôt pour vos achats. C'est ici. Ça, c'est une plateforme qui a été faite par et pour les randonneurs. Ça a été testé, approuvé, essayé, suggéré par les randonneurs. Donc, on a mis une plateforme ici. C'est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'il ne faisait pas une grosse marge de profit à donner à un magasin inutilement. Vous savez que souvent, dans les magasins, ils font du 100 %. Quelque chose que tu vas acheter, je ne sais pas, au moins 200 piastres, mais eux autres, ils l'ont payé 50 ou même 100 piastres. Puis, ils payent le double. Mais quand c'est en ligne de même, c'est beaucoup plus économique. Alors, on a fait vraiment de belles trouvailles. Je t'invite à aller voir tout ça. J'ai-tu pas mal fait le tour cette semaine? Oui, je n'ai pas fait d'achat à te présenter. Non, c'est ça. Je vais aller faire une dernière fois le tour s'il y a des commentaires et tout. Puis, on va pratiquement se laisser là-dessus avec notre vidéo du Limbe du Chemin du Québec. Je reviens ici. Je prends un coup d'œil. Oh non, un petit peu ça ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vois, il y a d'autres questions pertinentes. Oui, en congé, Audrey. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous restez plus longtemps aujourd'hui. Merci, Pascal. Super conseil si je débute un affaisement de la voûte plantaire. Eh boy, je ne suis pas médecin, moi, là. dois-je me faire à l'idée que ce serait difficile de considérer faire un compostel? J'attends que les radios soient transmises à ma doc. c'est ça. Ta doc va te le dire parce que, écoute, je n'ai aucune idée c'est quoi ça, ma belle Sylvie. Mais moi, je crois que l'impossible n'existe pas. Bien préparé, ça peut peut-être te prendre un petit peu plus de temps, mais tu es capable. Écoute, moi, je vois des gens qui traversent sur une jambe. Comprends-tu? Je vois des gens de 80 ans et plus qui font le chemin du Québec. Le chemin du Québec, j'en jure. Oui, une partie, en tout cas. Mais Compostelle également. J'ai déjà vu quelqu'un traverser les Alpes Suisses avec le Parkinson. Sylvie, c'est ça qui t'arrête. Pas toi, mais je veux dire les gens, c'est ça qui nous arrête pas mal plus que notre physique. Prépare-toi pis t'es capable. Je veux peut-être juste prendre un peu plus de temps, plus d'exercice, plus de physio, mais t'es capable. Si tu le veux vraiment, t'es capable. Audrey, merci. Je vais jeter un coup d'œil. Comment faire pour être visible le soir? Bon, premièrement, Jitane, 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 c'est rare qu'on marche le soir quand on est sur une longue rando. OK? Pis de toute façon, sinon, il y a des bandes réfléchissantes qu'on peut mettre sur notre sac, à la limite, sur nos suliers, nos pantalons. Tu sais, j'en avais ici. J'en ai plus. Je l'ai mis. Tu sais, c'est des bandes réfléchissantes que tu peux mettre un peu partout. Pis on a notre frontale. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime ça partir très tôt le matin. Des fois, je pars une heure à la Noir Sable, j'ai ma frontale. Elle est dans les indispensables à la rando, celle que moi, j'utilise. Elle a une lumière blanche, une lumière pour éclairer. Pis elle a une lumière infrarouge également qu'on peut servir pendant le soir ou encore quand on est dans notre albergue et qu'on a besoin de chercher quelque chose dans la nuit. Alors, la frontale, très, 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 très utile, très pratique. En signes. Bonjour. De retraité, il n'y a-t-il pas de dévuner assez important sur aucun de les différents chemins de Compostelle pour mériter des bottines? Ah, OK. Je ne comprenais pas. Non. Tu vas passer à travers les Pyrénées. Oui, mais tu sais, ça dure un, deux jours. Tu sais, traverser Compostelle, ce n'est pas de la montagne. Tu as de tout. Tu as des petits chemins. C'est comme les chemins du Québec. Tu as des petits chemins tranquilles. Des fois, tu as de la forêt. Tu as des chemins à côté de la route. Des fois, tu vas emprunter un peu la route. Des fois, tu vas passer à travers la montagne. Donc, ça ne vaut pas la peine d'apporter des souliers de montagne pour ça. C'est même une erreur à faire la plupart du temps. Il faut que tu sois confortable, que tu sois bien. Manon, très excité de faire barando. Formation, le week-end prochain. Ah, tu vas être ici en fin de semaine. Dans un bout de temps qu'on se jase, nous autres. OK, là, ça a sauté un petit peu. Juste à faire le tour avant qu'on se laisse. Wow, ça m'inspire tellement. Oui, je dois m'inscrire pour visionner cette entrevue avec Dominique. Tu devrais le voir apparaître à quelque part ici. Puis, je vais le mettre aussi sur le Facebook cette semaine. Mais, si tu veux t'inscrire avec Dominique dans le fil où toi, tu as écrit, il devrait y avoir un lien. Ça, 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 ça. Merci beaucoup. Oui, flambe frontale, tiens, on vient de la mettre là. Fantastique. OK. Ça fait pas mal le tour de tout ça. Alors, cette année, tourner en rond, surtout d'avoir de l'information à gauche puis à droite sur mille et un sites internet, surtout sur les médias sociaux où tout le monde dit des choses différentes puis tu sais même pas c'est qui ces gens-là puis ils ont-tu de l'expérience puis ils en ont-tu pas. Ben non, ils ont commencé puis trois jours plus tard, ils ont abandonné mais ils connaissent tout puis ils savent tout. Hey, c'est ça, toi, ta formation, c'est correct. Mais si tu veux avoir quelque chose un petit peu plus structuré, un petit peu plus professionnel, de quelqu'un qui a marché un petit peu. Puis surtout si tu pars de zéro, t'es débutant, novice, ben c'est ma spécialité, moi, justement, là-dessus. Moi, c'est ce que j'aime faire, aider les débutants, les randonneurs qui, avoir de la confiance puis de l'assurance, finalement, pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. On se laisse avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines minutes. c'est québeccompostelle.com et sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec en gros Compostelle. Ça marche. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal jusqu'en Caspésie. Le chemin, c'est comme nous vies, à chaque étape, un nouveau défi. Marchons, pèlerins, de bons matins sous le soleil, sous le soleil, le vent, ou la pluie, chaque pas, laissant à la vie, nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon, pèlerins, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie. La bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Oh, spiffes, pèlerins, les rêves de ta vie libèrent tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision change tout. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Sous-titrage ST' 501 et les rêves de la vie. Sous-titrage ST' 501 et les rêves de la vie. Et les rêves de la vie. Et les rêves de la vie. Oh oui !